Tout le monde commence toujours dans le livre d'Apocalypse pour nous parler de la marque de la bête et de nous parler en fait du nombre de la marque de la bête, 666. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Hallelujah! Son saut, c'est sa parole. Hallelujah! Bonjour, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous sommes là pour encourager quelqu'un. Une personne qui est en train de traverser ce moment difficile. Peut-être que tu as été testé positif pour le coronavirus et en tant que chrétien, tu as perdu l'espoir. C'est comme ça que nous sommes là cet après-midi pour t'encourager. Ne perds pas espoir. Amen! Homme de Dieu, une personne qui est en train de traverser, un chrétien qui est en train de traverser ce moment difficile de pandémie de COVID-19. Il a été testé positif. Et en tant que chrétien, il se dit que ce n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas être atteint de COVID ou il en mourra. Il a déjà perdu espoir. Homme de Dieu. Il nous arrive d'avoir plusieurs types de maladies. Ça peut être la toux, ça peut être la grippe, ça peut être la fièvre. Donc, le virus n'est pas en fait une chose différente. Nous sommes des chrétiens, nous sommes du haut, nous sommes de Dieu. Et peu importe la situation en ce moment, nous ne devons pas réellement mettre notre focus sur le virus. Parce que le virus n'est pas un géant. Nous sommes des géants. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes en fait le corps de Christ. Donc, tout ce qui arrive dans ce monde-là n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour le monde. Bon. Pour ceux qui ont le virus, et pour ceux qui ont peur surtout, parce que ça aussi c'est un problème, beaucoup de gens en fait sont dans la peur. Et cette peur-là, c'est l'arme que le diable utilise dans le monde en ce moment pour faire en sorte que plusieurs des enfants de Dieu puissent renier la foi. Et puissent en fait oublier tout ce que Dieu a déposé dans leur cœur, dans leur esprit, afin de faire tout ce que le diable est en train d'imposer dans le monde aujourd'hui. C'est à cause de la peur. Et c'est à cause de cette peur-là que beaucoup de chrétiens pêchent en ce moment, que beaucoup de chrétiens en fait vont se retrouver en fait dans la tombe. Donc, ça c'est important, qu'en tant que corps de Christ, nous devons nous rappeler de qui nous sommes. Oui, en levant la peur, en levant la peur en tant que chrétien, puisque nous n'avons pas encore rebeutu, nos corps se laissent. Nous sommes encore sur cette terre. Donc, tu peux attraper le virus. Mais sache que pendant ce temps difficile, même si tu as le virus, n'ai pas la peur, comme l'homme de Dieu vient le dire. La peur, c'est une âme que le diable utilise pour nous déstabiliser. Donc, ayons la foi, tu as le COVID. Que dans toi faire, homme de Dieu? On a été testé. Oh, gloire, gloire, gloire. Ça, c'est une question qui me réjouit le cœur, parce que, en fait, les Écritures sont tellement, sont tellement claires là-dessus. La Bible dit que quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu a triomphé du monde. Quiconque est né de Dieu, la question est de savoir, est-ce que tu es né de Dieu? Si tu es né de Dieu, la Bible dit que tu as triomphé du monde. Donc, en fait, tout ce qui détruit ce monde-là est sous nos pieds. Tout ce qui détruit ce monde-là ne peut pas nous détruire. Alléluia. Et la Bible dit aussi que si on nous pousse dans le feu, ou bien on se retrouve dans le feu, la Bible nous donne une promesse. Une promesse claire. La Bible dit que nous ne serons pas brûlés. Alléluia. Nous ne serons pas brûlés. Donc, être dans le feu veut tout simplement dire qu'un enfant de Dieu peut attraper le virus, peut avoir l'infection, peut avoir la grippe, peut avoir le cancer, peut avoir, en fait, le sida, peu importe la situation. La Bible dit que tu ne seras pas brûlé. Et nous sommes maintenant dans les temps où la parole de Dieu doit prendre la place centrale dans, en fait, le cœur. et la bouche du chrétien. Tu dois te le déclarer. Tu dois te le dire chaque jour que je ne suis pas brûlé. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais, en fait, nous emmener dans les écritures. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu réellement qui, en fait, va mettre, en fait, ce courage dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Afin que, ayant la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta tête, tu sauras que, quoi qu'il arrive, tu es victorieux. Alléluia. Et je vous assure qu'un enfant de Dieu ne peut que triompher. Ça, c'est une promesse claire que chacun d'entre nous, en fait, doit arriver à prendre cela comme une arme. La peur ne doit pas être dans notre cœur. La peur ne doit pas être dans notre tête. Mais ce qui est important, c'est que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'aussi longtemps que Christ vit en toi, parce qu'il vit en toi éternellement, donc Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, j'aimerais nous emmener dans un premier temps, dans Esaïe, le chapitre 10, et le verset 27. Alléluia. Esaïe, chapitre 10, le verset 27. En fait, nous allons voir un certain nombre de versets publics pour vous montrer que, quoi qu'il arrive, que tu aies cette infection, ou que si tu ne l'as pas encore, et que la peur te hante, sache que tu es victorieux, sache que tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que la mort n'est pas pour toi. Dieu a écrit une histoire merveilleuse te concernant. Si tu dois partir, tu dois aller dans la victoire. Alléluia. Donc, Esaïe, le chapitre 10, et je veux lire le verset 27. La Bible dit, « En ce jour, son fardeau, le fardeau de qui, en fait, ici, l'Éternel est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Il est en train de dire ce qui arrivera au peuple d'Israël. Et il dit, « En ce jour, son fardeau, le fardeau du peuple, sera ôté de dessus ton épaule. » Alléluia. « Et son cou, de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Alléluia. Or, ce verset me fait sauter parce que lorsque vous avez la compréhension de ce que ça veut dire, vous aurez la victoire. La Bible dit, « Et la graisse, la graisse, la graisse fera éclater le joug. » Alléluia. Et vous savez, ici, la graisse représente tout simplement l'onction. L'onction de l'Éternel. La puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit que s'il y a un joug dans ta vie, s'il y a un joug dans ton corps, ça peut être la maladie, ça peut être une situation adverse. Adverse à ta paix. Adverse à ta réussite. Adverse à tout ce que Dieu a pour toi comme plan de... En fait, comme un plan merveilleux. La Bible dit que la graisse fera éclater ce joug. Alléluia. Ça veut dire l'onction de l'Éternel va détruire le joug dans ton corps. L'onction de l'Éternel, en fait, est cette puissance-là qui détruit, qui fait éclater, en fait, la maladie en toi. Alléluia. Voici la première des promesses que Dieu a pour toi. Donc, avec ce verset, il est impossible de vivre dans la peur. Alléluia. Tu devrais te dire que si ce virus arrive, si ça arrive dans mon corps, qui est une mauvaise adresse? Alléluia. Si ça arrive dans mon corps, ce virus sera détruit, pas par Dieu, et non par toi. La Bible dit la graisse en toi fera éclater le joug. Alléluia. Oh, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, ça, c'est une mentalité qu'on doit avoir en tant que chrétien. Exactement. ayant déjà la maladie, mais tu te dis que j'ai la foi, j'ai la parole, j'ai l'ancier en moi. Donc, l'ancier en toi brise le joug. Brise le joug. Peut-être que tu es sur le lit de l'hôpital en ce moment. Tu n'arrives plus à parler. Tout ce qu'il faut faire, c'est de méditer sur ces paroles. Dis-toi dans ton cœur, dans ton esprit. Tu peux crier dans ton cœur. Tu peux crier dans ton esprit. Peu importe le volume de la voix. Tu te dis la puissance de Dieu en moi détruit ce virus. Hallelujah. Le virus est détruit dans mes poumons. Le virus est détruit de la tête jusqu'aux pieds. Le joug, le joug est détruit. Le joug est éclaté par la graisse en moi. Hallelujah. Oh, Seigneur. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin de cesser la voix. Même comme toi, dis-le, le joug est détruit et détruit à cause de l'anxion devant moi. L'anxion de Dieu détruit le jour. Nous aimerons spécifier ici, ce n'est pas que nous parlons pour vous faire plaisir, mais c'est un témoignage que nous avons vécu. Je me rappelle, homme de Dieu, j'ai eu un songe ayant le COVID-19. Dans la nuit, je crois que c'était une vision. Je me suis retrouvée dans un endroit très simple. donc, je crois que c'était à la quatrième ou cinquième jour, là où tu es déjà affaibli. Le corps était déjà affaibli. Donc, je me suis retrouvée, c'était comme dans une fosse noire. Je peux dire que c'était même l'abîme où il y a la mort. Je me suis retrouvée, je me voyais coucher par terre et j'ai entendu une voix, une voix qui criait en moi. C'était comme cette voix me réveillait et me disait cette maladie est détruite en toi. Et ça, c'est l'ambition de Dieu. Oh, hallelujah. Cette voix a été répétée plus de six fois et plus la voix parlait, homme de Dieu, j'ai senti une force en moi qui me faisait sortir de cette force de ce trou de la mort. Oh, gloire. Et c'est comme ça que nous sommes sortis. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Homme de Dieu, nous avons médité sur ce passage pendant ce temps de maladie pendant ce temps de COVID. Ça, c'était notre méditation journalier. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, l'homme de Dieu avait partagé ce passage de la Bible le premier jour quand nous avons testé positif. Oui. Ça peut arriver quand on te donne une parole de connaissance, une parole à méditer, mais tu le prends légèrement. À la légère. Mais, cette parole, quand l'homme de Dieu a donné ça, ça a flashé dans mon esprit. Amen. Et pendant le temps de COVID, le corps peut être affaibli, mais l'esprit a été éveillé. J'ai reçu, j'ai catalambane, comme on dit. Oh, hallelujah. Et cette parole m'a sauvé de la fausse au lion, de la fausse du COVID. Et c'était la parole de l'anxion de Dieu qui a brisé ce jour de COVID. Amen. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. En fait, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Jean. J'aimerais nous montrer, en fait, pour appuyer, appuyer sur ce que tu viens de dire. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Jean, Jean, le chapitre 1. J'aimerais lire à partir du verset 6. La Bible dit, Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, non, oui, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Puisse croire par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Bon, maintenant, écoutez le verset 12. Hallelujah. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir qui? Recevoir Christ. Parce que Christ est la lumière du monde. Hallelujah. Et lorsqu'on le reçoit, il fait de nous la lumière du monde. Mais ici, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Si tu crois au nom de Jésus, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. Maintenant, voici là où je nous emmène. Là se trouve une révélation qui va transformer votre compréhension en fait de la vie que vous avez reçue. La Bible dit, lesquels sont nés? Oh, hallelujah. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, s'il faille résumer le verset 13, la Bible dit, lesquels sont nés de Dieu? Hallelujah. Voici une déclaration qui transforme la vie de quelqu'un qui reçoit l'évangile avec foi. La Bible dit que je suis né de Dieu. Je ne suis pas né du sang. Or, l'infection, le virus, le coronavirus, quand vous recevez cela, l'infection va où? Ça va dans le sang. Ça va dans les poumons. Ça va dans le corps. Hallelujah. Ici, la Bible nous donne une révélation. la Bible dit que l'enfant de Dieu est né de Dieu. Il n'est plus né. En fait, sa vie ne dépend plus de son corps. Sa vie ne dépend plus de son sang. Sa vie ne dépend plus de la volonté de l'homme. Donc, quoi que la chair fasse, quoi que l'homme fasse, quoi que le virus fasse dans cette chair qui est le corps dans lequel nous fonctionnons, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Donc, notre vie dépend maintenant de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Notre vie ne dépend pas de nous. Donc, tu n'es plus la personne qui est née de ton père et de ta mère. Donc, le souffle que tu as en ce moment te vient de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le sang peut être infecté, le virus, avoir, en fait, avoir assujetti et les cellules du sang, les poumons du corps. Et, en fait, le virus peut avoir rempli tout le corps. La Bible dit que notre vie, la vie par laquelle nous vivons, c'est la vie de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait aller aussi loin pour dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma vie me provient de Dieu. Hallelujah. C'est pourquoi Jésus, malgré le fait qu'on l'enterre et qu'il aille jusqu'aux enfers, la Bible dit que le troisième jour, il ressuscita. Hallelujah. Parce que la vie de Dieu en lui ne pouvait pas, en fait, ne pouvait que le ressusciter. Hallelujah. Parce qu'il était né de Dieu et non de la chair ou du sang. Hallelujah. Voici les principes qui font en sorte que quand vous recevez, en fait, si vous êtes malade, vous devez vous dire que, en fait, ma vie ne dépend plus de mon sang. Ma vie ne dépend plus des organes de mon corps. Ma vie dépend de Dieu. Et Dieu vit dans mon corps, Dieu vit dans mon esprit par la cruce du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en moi est la source de l'onction de Dieu, qui est la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre des Haïts où la Bible nous montre clairement que le jour est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Donc, votre corps est loin. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si le diable emmène un virus, une maladie dans votre corps, Dieu va se rassurer que la puissance qui réside dans ce corps puisse détruire tout ce qui est étranger à ce temple, ce beau temple qui est ton corps. Hallelujah. Dieu est merveilleux. Merci, votre homme de Dieu. Donc, ce qu'un chrétien doit faire, tu dois reconnaître que l'onction est sur toi. Amen. Avoir une mentalité déjà positive, même en étant malade, sache que l'onction est en toi et cette onction brise le jour. Hallelujah. J'aimerais lire Romain 8, le verset 11, La Bible le dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps telles par son esprit qui habite en vous. En vous. Donc, par son esprit qui habite en toi, l'onction de Dieu qui est en toi, c'est le même anxion carré ressuscité Christ d'entre les morts. Hallelujah. Donc, reconnais ça, que ça soit ta mentalité, que tu ne forces pas à accepter cette vérité. Comment je peux dire? C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Que tu le veuilles ou pas, que vous le veuillez ou pas, c'est un fait. Dieu a déclaré. Il a dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Et si vous avez une maladie en vous, ou bien si vous avez en fait, une chose que Dieu n'a pas envoyée dans votre vie, dans votre demeure, dans votre corps, cet esprit qui a ressuscité Christ va donner vie à vos corps mortels. Hallelujah. En fait, en fait, ce qui m'émerveille, c'est que peu importe le verset biblique que nous lisons dans la Bible, le principe est le même. Dieu nous donne l'assurance. Dieu nous rassure. Il nous dit que si tu tombes malade, sache que le dépôt que j'ai mis en toi, ce dépôt va détruire tout ce qui n'est pas de moi. Ça, c'est une promesse. Ça nous pousse à nous réjouir. Hallelujah. En fait, oh, mon Dieu. Un chrétien peut tomber malade, homme de Dieu. Oui, ça peut arriver. Il y a des gens qui aiment régner ça en tant que chrétien. Non, 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 non. Non, tu ne peux pas être malade. Nous portons les corps mortels. La Bible le dit. Il y a un prophète, un puissant prophète de Dieu dans l'Ancien Testament qui fut malade. Il est mort par cette maladie. Et la Bible nous montre quelques années plus tard comment à cause de ces eaux à cause de ces eaux un corps est ressuscité. Pour nous montrer en fait que la puissance de Dieu peut démarrer même jusque dans les eaux aussi longtemps que le corps reste dans la terre. La puissance de Dieu a la capacité de rester dans votre corps de la tête jusqu'aux pieds, de vos cheveux jusqu'aux pieds, même jusque dans vos habits. Hallelujah. C'est pourquoi vous devez en fait en tant qu'enfant de Dieu en fait ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. En fait cette onction n'est pas seulement sur le pasteur parce que beaucoup tentent à croire que l'onction de Dieu réside seulement dans la vie du pasteur, dans la vie d'un leader. Non. j'aimerais vous montrer autre chose. Allons-y dans le livre de Marc pour vous montrer que l'onction de Dieu habite en vous. Hallelujah. Et même dans le livre de 1 Jean, lorsque nous lisons dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que l'onction de Dieu habite en vous. Et parce que cette onction habite en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Ça, c'est une déclaration. Hallelujah. Mais j'aimerais nous emmener dans le livre de Marc. Hallelujah. Marc 16, j'aimerais lire à partir du verset 16. Hallelujah. Laissez-moi commencer à partir du verset 15. La Bible dit puis il leur dit qui? Jésus. Jésus leur donne en fait une promesse. puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, la meilleure, il dit voici les miracles en d'autres termes les signes. Hallelujah. Les miracles. En fait, cette version de la Bible me réjouit le cœur parce que en disant voici les miracles ça vous montre déjà le type de vie que vous êtes censé avoir. La qualité de vie. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire que vous le vouliez ou pas? Hallelujah. Vous n'avez pas de choix. La Bible dit voici les miracles qui vous accompagnent tous les jours. Oh, rabassé qu'il y a des bousses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points. Il explique maintenant. Il dit en mon nom. En d'autres termes, en mon nom veut dire à cause de mon nom. Oh, merci Seigneur. Comme dans le livre de Somme 23, la Bible dit à cause de son nom. pas à cause de vous, pas parce que vous le vouliez, à cause de l'honneur de Dieu. Il dit à cause de mon nom, par mon nom, ils chasseront les démons. Hallelujah. Ils saisiront des serpents. La Bible dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera aucun mal. voici ce que je voulais lire. La Bible dit que si nous buvons quelques breuvages mortels, il ne nous fera aucun mal. Donc, ici, nous pensons souvent que nous buvons seulement par la bouche. Non, il peut arriver que nous puissions boire par les pores, par la peau. Hallelujah. Nous pouvons aussi boire par les narines en respirant. Hallelujah. L'action de boire veut dire que nous sommes en train de recevoir une substance qui entre dans notre système, qui entre dans notre corps. Donc, la substance peut entrer par la bouche, ça peut entrer par les narines, ça peut entrer par les veines ou par les pores. Hallelujah. Donc, on peut vous l'injecter. Oh, gloire. Oh, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que, imaginons un peu qu'il arrive un temps où on nous force à prendre un vaccin que nous ne voulons pas prendre. La Bible dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Hallelujah. Si je bois quelques breuvages mortels, ça veut dire si le virus entre dans mon système, ce virus ne me fera aucun mal. C'est pourquoi j'aime Mishak, Shedrak et Adbeg Nego qui disent au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons jamais. Voici la mentalité que nous devons avoir. Une mentalité qui vous aide à vous dire que s'il m'arrive de ressentir les symptômes d'une maladie, je ne mourrai point. je ne mourrai point. Hallelujah. Je me rappelle que lorsque nous avons eu en fait ce virus, je ressentais des symptômes forts, je ressentais en fait des symptômes qui n'ont pas de sens. Des symptômes qui n'ont pas de sens. et ensuite le second jour tu commences aussi à les recevoir. Oh ! La troisième chose que je fais, j'ai appelé tous les leaders pour leur demander est-ce que vous ressentez la même chose ? J'ai eu la confirmation, tout le monde ressentait les mêmes symptômes et nous avons tout de suite réalisé que en fait nous avions une présence étrangère qui n'était pas censée être dans notre système. Oh ! Du coup, nous avons organisé une conférence virtuelle où nous avons commencé à prier et nous avons dit que nous allons détruire ce virus. Nous avons décidé de ne pas aller à l'hôpital. Non ! Non ! Nous n'étions pas censés aller à l'hôpital. Nous avions beaucoup de choses à faire. Déjà, nous avons les enfants, nous avons beaucoup d'autres choses à faire. On n'a pas le temps d'aller dormir sur un lit d'hôpital. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Hallelujah ! L'onction est sur nous et en nous. Hallelujah ! Et puis, après, c'était surtout en fait la seconde semaine où à un moment, nous nous sommes retrouvés par terre. C'est levé était un problème. mais vous savez, nous nous disions toujours que nous sommes toujours ceux que la Bible dit que nous sommes. Nous sommes toujours ceux que la parole de Dieu dit que nous sommes. Et je ne cessaie de déclarer je n'aime pas ce virus, je vais détruire ce virus. Hallelujah ! Nous déclarons la parole de Dieu et vous voyez, nous avons des enfants dans la maison. Aucun d'entre eux n'a eu le virus. Si ce n'est que le grand qui en fait il n'avait plus le goût et il ne pouvait plus voilà. Mais il était toujours fort, c'était les jeux dans la maison. Hallelujah ! Et je vous assure qu'aucun d'entre nous que ce soit nous, que ce soit des leaders, personne ne s'est retrouvé à l'hôpital. On a même un d'entre les leaders qui n'avait acheté aucun médicament. Il n'a juste plus que le citron. Juste que le citron qu'il buvait tous les jours. Bien sûr, on ne s'est pas que Dieu en lui a détruit. Gloire à Dieu ! Hallelujah ! Gloire à Dieu ! peu importe, en fait, nous ne sommes pas en train de dire que si vous avez le virus, vous ne devez pas prendre les médicaments. Non ! Nous avions reçu l'ordonnance et nous prenions les médicaments. Mais la parole de Dieu a le dessus. Plusieurs de ceux qui meurent ont les médicaments. Ils ont les antibiotiques, ils ont en fait tous les médicaments, les assurances, ils ont l'argent, mais ils meurent toujours. Hallelujah ! Exactement ! Donc, la différence entre nous et les autres, c'est l'onction. Hallelujah ! L'onction que le Saint-Esprit en nous donne. Et cette onction-là, c'est la présence de notre Dieu. Et cette présence de notre Dieu, en fait, nous donne l'assurance que peu importe les challenges, peu importe la maladie, nous n'irons jamais en bas. Hallelujah ! Nous sommes ceux-là qui croient que nous serons enlevés. Hallelujah ! Nous serons enlevés. Et s'il faille même qu'on meure, ce n'est pas de cette façon. Non ! Ce n'est pas de cette façon. Parce que le Seigneur Jésus a fait de nous en fait, il a fait de nous une génération en fait de victorieux. Nous ne pouvons pas en fait marcher en dessous du diable. Non ! Nous avons la domination. Nous dominons sur les circonstances. Nous dominons. Donc, si les circonstances adverses arrivent dans notre vie, nous avons en fait la victoire parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, c'était tout simplement pour encourager en fait les uns et les autres à comprendre ou encore à nous rappeler que c'est vrai, nous suivons les informations, le monde est terrorisé, et il y a le terrorisme dans le monde, le virus terrorise le monde, les gouvernements terrorisent le monde, les systèmes en ce moment terrorisent le monde. Nous ne pouvons plus sortir librement. Nous ne pouvons plus en fait faire plusieurs choses librement. Nous avons même dans plusieurs pays en ce moment où si la personne n'est pas vaccinée, apparemment elle ne peut plus aller acheter ou vendre. Hallelujah. Mais, j'ai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'ils essaient d'accélérer les choses. Le système antéchrist essaie d'accélérer les choses, mais le temps n'est pas encore venu. La Bible nous dit que nous sommes la force restreinte. Nous sommes cette force-là en fait qui retarde l'action de l'antéchrist. Ils ne peuvent rien faire tant que l'église de Dieu est sur terre. Et tant que nous sommes ici, tout ce qu'ils essayent de faire dans le monde entier échoue. C'est pourquoi il y a la confusion à commencer par leur camp. Ils sont confus, ils sont divisés, ils ne s'entendent pas. Les docteurs ne s'entendent pas entre eux. Nous avons maintenant deux camps. Nous avons deux camps parmi les scientifiques, parmi les docteurs, en fait, même dans les gouvernements. Nous avons des pays qui rejettent le vaccin aujourd'hui, qui sont sous pression par le reste du monde. C'est parce que l'église est encore dans ce monde. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que la peur, la peur, la peur est l'instrument que le diable utilise en ce moment pour faire en sorte que beaucoup, en fait, puissent chuter. Ne chutez pas. Ne perdez pas courage. C'est vous qui bloquez encore le diable. Le diable cherche, en fait, à faire le mal. Mais à cause de l'église et le Saint-Esprit qui habite cette église, le système antéchrist ne peut rien faire. Et ce virus ne peut rien faire. Les maladies ne peuvent rien faire. Hallelujah. Rassurez-vous, nous sommes dans les temps où l'église doit venir ensemble. Les chrétiens doivent venir ensemble. Nous devons, en fait, nous associer maintenant pour prier. Hallelujah. David avait fait une prière lorsque Arithophel, en fait, s'était ligué contre lui. Il a dit à Dieu, Seigneur, change la sagesse d'Arithophel. Voici la prière qu'il a faite. Afin que sa sagesse soit corrompue. effectivement, la sagesse d'Arithophel était corrompue. Il n'a pas pu réussir. Voici ce que nous déclarons en ce moment. Nous déclarons qu'il y a la confusion, la confusion dans le camp de l'ennemi, dans le camp de tous ceux-là qui veulent exterminer, exterminer les innocents, qui cherchent à exterminer l'église, qui cherchent à limiter les libertés des uns des autres. Nous déclarons la division dans leur camp, la division dans leur foyer, la division, la confusion dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous déclarons la chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous déclarons que l'église de Christ va de force en force, de victoire en victoire, de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le déclarons. Et parce que nous le déclarons, nous voyons les fruits de nos confessions. Hallelujah. Soyez encouragés. Restez forts. Continuez à nous suivre. Hallelujah. Et vous serez fortifiés continuellement. Hallelujah. Merci. Merci, votre homme de Dieu. Nous savons que vous avez été bénis, vous avez été fortifiés. Si vous êtes sur le lit de l'hôpital en ce moment, reçois la force divine. Amen. Rappelle-toi, tu es né de Dieu. Tu as l'omption de Dieu. Hallelujah. Rélève ta peur. Hallelujah. Nous combattons dans la victoire. Rappelez-vous ceci. Nous combattons dans la victoire. Donc, tu seras victorieux après cette saison. Tu seras victorieux. Dis-toi que tu vas sortir de cette... Ça, ça a été notre mentalité. Ça, c'est notre témoignage. Nous avons vécu cela. Mais nous nous sommes dit que le COVID va être tué par l'anxion qui habite en nous. Et nous avons gardé la foi. Nous avons gardé cette mentalité. Nous avons rejeté la peur. Et nous nous sommes sortis victorieux. Nous vous invitons à faire la même chose. Parce que cette anxion qui est en vous vous donne la force et détruit ce COVID en vous. Gloire au Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à télécharger massivement l'application MyZoE. Donc, allez sur Google Play Store. Vous allez télécharger MyZoE. Et nous vous invitons aussi à faire le partnership. À devenir partenaire de MyZoE. À soutenir cette émission. À soutenir nos talk shows. À soutenir ce ministère. Et le Seigneur va vous venir abondamment. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada